L'amour est dans le pré, Nathalie et Victor Parent la deuxième fois, ils partagent une photo du bébé. C'est en 2017 que les fans de l'amour est dans le pré ont découvert Nathalie sur leurs écrans. Lors de son portrait, l'éleveuse de vaches et de chèvres en Bourgogne Franche-Comté confiait à Karine le marchand vouloir fonder une famille. Elle qui avait pendant trop longtemps laissé son exploitation prendre le pas sur sa vie privée. La jolie blonde rêvait d'un homme actif, positif, souriant, avec un cœur grand comme le monde. Nathalie avait également précisé que son prince charmant devrait être quelqu'un de pas trop grand. De normal, mais pas maigrichon. Au cours de son aventure, la ravissante agricultrice n'a pas mis longtemps avant de trouver celui qui allait faire battre son cœur. Un regard de Victor et hop, coup de cœur. Un coup de cœur réciproque, que les téléspectateurs ont vu s'épanouir, très attendri. Deux ans plus tard lors d'une émission spéciale de l'amour est dans le pré baptisé L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Nathalie et Victor ont donné de leurs bonnes nouvelles. En compagnie d'un petit nouveau, leur premier enfant, Valentin. Une adorable famille qui vient tout juste de s'agrandir. Car les tourtereaux sont apparus dans le programme L'amour vu du pré, pour suivre la 17e saison de l'émission culte de M6. Valentin avait évidemment bien poussé comme le ventre d'une Nathalie très enceinte. Le couple est dans la foule et révélé attendre une petite fille, un sujet d'agacement pour leur aîné qui se serait bien vu avec un petit frère. Ce mercredi 16 novembre, Nathalie a dévoilé, sur son compte Instagram officiel, une photo adorable de sa dernière création. Et elle ne s'appelle pas Cunégonde comme l'aurait espéré, pour de rire, son heureux papa. Notre petite Lola, nous a rejoint le 12 novembre 2022, a annoncé Nathalie en légende d'un cliché de l'adorable menotte de sa petite-fille. La famille ADP s'est immédiatement penchée sur le berceau pour féliciter les jeunes parents. Parmi eux Claire et Sébastien, Jérôme et Lucille ou Aymeric le séduisent en breton. Pour le petit frère, Valentin devra peut-être miser sur une troisième fournée. Jérôme et Lucille